salut tout le monde aujourd'hui on va se faire un petit tuto mécanique à savoir regresser tous ces pivots de la suspension allez à tout de suite en vidéo pour la première étape il va falloir dégonfler l'amortisseur afin que ça libère tous les les points de pivot pensez à noter la pression que vous avez mis dedans sinon vous serez obligé de refaire le sag donc si votre sag était correct vous notez juste la pression vous aurez juste la pression à refaire si vous l'avez pas noté c'est pas grave vous refaites le sag on desserre toutes les vis avec des axes pensez à bien opérer à quel niveau ils vont voilà on enlève tout le système ça c'est le rail neuf qui est tombé on repère où bon toutes les entretoises et puis on va nettoyer tout ça le but du jeu ça va nettoyer toute la merde et à remettre bien de la graisse de façon à ce que tout recoulisse comme il faut alors pour les roulements moi ce que je fais c'est que j'imbibe un chiffon de nettoyant frein et je le passe à l'intérieur pourquoi je veux pas je fais ça parce que je veux pas quand le nettoyant frein arrive à pénétrer dans les roulements étanche si des fois il passe comme ça ça évite de laver la graisse qui à l'intérieur des roulements alors qu'en faisant comme ça en imbibant un chiffon on peut choper la terre et sans dommage pas le roulement au pire des cas quand ils sont bien nettoyés on peut vérifier aussi qu'ils soient pas grippés parce que s'ils sont grippés ça veut dire qu'il va falloir les remplacer donc là c'est pas le cas on continue à nettoyer les autres pièces celle là elle est bonne pensez aussi à bien nettoyer les canalisations dans le cadre c'est que vous allez faire la repose nettoyer en frein ça craint rien c'est pas corrosif et une fois que tout est propre on va repasser à la pose pour les cales et les vis forcément c'est pas pareil en fonction des suspensions donc moi j'ai quatre petites cales qui viennent là je vais commencer par les partout bien regresser à l'intérieur voilà n'hésitez pas à en mettre ça fait pas de mal et on va passer à la repose de la patte en graissant lax aussi comme vous pouvez le voir rien un petit peu de graisse qui sort vous l'étalez et on remet la vis voilà amortisseur aussi on n'hésite pas à regresser leur là on est sur le système ride neuf de Rocky Mountain vous l'aurez pas sur les autres vélos c'est un système où c'est qu'on peut régler la géométrie du vélo sur 9 positions donc pour ça qu'il ya beaucoup plus d'entretoises que sur certains autres vélos il nous reste plus qu'à passer au serrage donc il ya des couples de serrage à respecter en l'occurrence pour moi ici c'est 8 newton avec une petite goutte de frein filet sur les vis extérieurs où c'est qu'il ya le filetage vous trouverez ces indications normalement sur les données du vélo sur le site du constructeur et si vraiment vous le trouvez pas il ya toujours une âme charitable sur internet qui arrivera à vous trouver ça vous vous donnez les infos puis après on nettoie tout l'excédent de graisse et votre graissage de l'amortisseur et de ses points de pivot c'est fait ça vous a fait passer une petite demi-heure dans cette période de confinement et ça fait pas mal ça fait pas de mal au vtt une fois qu'on a enlevé l'excédent il n'y a plus qu'à regonfler son amorto donc moi c'était à 210 psi et si vous l'aviez pas noté vous refassiez votre sag entre 25 et 35% tout dépend de l'utilisation que vous en faites si c'est 30 et en dh plutôt sur 35 après aussi ça dépend du feeling de chaque personne il y en a qui préfèrent peut-être mettre un peu plus de sag et même en xc et inversement un peu moins en enduro déverrouille la morto et on voit si tout fonctionne bien en libre donc moi c'était pour enlever un petit clac-clac que j'avais c'est loupé je l'ai toujours soit c'est les buglures soit ça vient d'ailleurs donc je vais checker un peu tout ça voilà donc il est important de mettre pas mal de graisse parce que c'est ce qui va vous faire la première étanchéité face à la terre et tout ça qui va protéger mon roulement et tout ça voilà bah écoutez j'espère que ce petit tuto vous servira à vous faire passer un petit peu de temps dans ce confinement et surtout entretenir par la même occasion votre vélo puis en plus ça fait pas de mal de regresser un petit peu tout ça allez à plus tard en vidéo ciao